Savais-tu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tellement généreux qu'il donnait à peu près tout ce qu'il avait et qu'à son décès, alors qu'il était à la tête d'un territoire aussi vaste que l'Arabie, qui comprend le Yémen, Oman, l'Arabie actuelle, Koweït, Émirat, etc., eh bien son bouclier était hypothéqué chez un juif parce qu'il a dû acheter à crédit quelques kilos de blé pour nourrir sa famille. Il n'avait pas de quoi acheter en liquide, que la paix soit sur lui, un modèle et une inspiration. Savais-tu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tellement généreux qu'il donnait à peu près tout ce qu'il avait et qu'on rapporte parmi les gens qui ont vécu avec lui qu'il n'a jamais passé trois jours successifs et qu'il n'a jamais mangé pour assouvir toute sa faim plus de trois jours successifs durant toute sa vie. Un modèle de modestie et une grande inspiration. Savais-tu que le prophète, que la paix soit sur lui, était un modèle de modestie qu'il n'aimait pas que ses compagnons se lèvent pour lui en l'honorant ou en le glorifiant. Il n'aimait pas qu'ils se lèvent pour lui et aimait qu'il reste assis quand il entrait quelque part alors qu'ils étaient là. C'était un modèle de modestie, une grande inspiration. Savais-tu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tellement pardonneur que lorsqu'il entra à la Mecque, à la tête d'une armée de plus de dix mille hommes parmi ses compagnons, il avait en face de lui Quraysh, les Arabes qu'il avait persécuté toute sa vie, qu'il avait menacé de mort, d'élimination, qu'il avait menacé ses compagnons, qu'il avait torturé ses compagnons et sa famille. Eh bien, il leur donna le pardon et il leur permit de vivre sereinement. Un modèle d'inspiration admirable. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, était quelqu'un qui ne visait pas le pouvoir ici-bas. Il visait l'au-delà. Et quand son compagnon, l'un des plus proches, vint le visiter un jour, il le trouva endormi sur de la paille et commença à se chagriner par rapport à cette situation. Il lui dit « Mais César et Xerces ont les palais et les grandes chambres, et toi tu dors sur de la paille. » Il a dit « Est-ce que ça ne te suffit pas qu'ils aient la terre et qu'on est l'au-delà ? » Dieu que le prophète, que la paix soit sur lui, se vit offrir de la part de Utb abn Rabi'a, l'un des notables de la Mecque à l'époque. Il se vit offrir le pouvoir. On lui donna le choix de prendre le pouvoir, de prendre les femmes qu'il souhaite, de prendre les fortunes qu'il souhaite, à condition de renoncer à l'islam. Et il refusa toutes ses offres. Son but n'était forcément pas la vie d'ici-bas, mais l'au-delà, un modèle de sincérité et d'inspiration. Savais-tu que le prophète était tellement sincère dans sa démarche que même certains versets du Coran qui le corrigent ont été rapportés et lus par lui tout au long de sa vie ? Un modèle de sincérité et d'honnêteté. Il était connu même avant la révélation pour être l'intègre, « Al-Amin » en arabe, celui qui est sincère et qui ne ment pas. Un modèle, une inspiration. Savais-tu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tellement sincère dans sa démarche qu'un jour, lorsqu'une éclipse se produisit et que son fils était mort juste avant, il y avait deux ans, eh bien les Arabes dirent que cette éclipse s'est produite à la mort du fils du prophète. Il le rappela à l'ordre et leur dit que non. Les éclipses solaires et lunaires sont des prodiges de Dieu et quand ils arrivent, ce n'est pas à la mort ou à la naissance de quelqu'un. Alors glorifiez Dieu en ces moments-là. Un modèle d'abnégation et de sincérité alors qu'il pouvait exploiter l'événement à son avantage. Savais-tu que le prophète, que la paix soit sur lui, visait l'au-delà et ne se préoccupait pas de la gloire et du pouvoir ici-bas, à tel point qu'on vit ses pieds se fissurer et du sang couler de ses pieds, tellement il passait les nuits à se lever pour prier son Créateur. Un modèle d'abnégation admirable. Savais-tu qu'on rapporte à peu près plus d'un millier de miracles qui se sont produits durant les 23 ans de la révélation du prophète, et que parmi ces miracles, le fait qu'il annonça que l'Arabie était pleine de verdure il y a bien longtemps de cela et qu'elle redeviendra pleine de verdure et que cet élément-là a été confirmé par les géologues actuels. Savais-tu que l'on rapporte plus d'un millier de miracles sur la vie du prophète, que la paix soit sur lui, et parmi ces miracles, le fait qu'il annonça à l'un des compagnons qu'il allait porter sur lui les vêtements d'Xerces, qui était à l'époque l'empereur des Perses, et que les Arabes étaient une petite tribu bien minime et que c'était quasiment improbable, ça s'est effectivement produit et ce même compagnon a pris les vêtements d'Xerces. Savais-tu que l'on reporte à peu près un millier de miracles qui ont été recensés durant la vie du prophète que la paix soit sur lui, et que l'un de ces miracles, c'est qu'il rencontra sa fille Fatima, a.s. peu avant sa mort, et l'informa qu'elle sera la première de sa famille à le rejoindre, et que c'est effectivement ce qui se produit six mois après sa mort. Savais-tu que l'on rapporte à peu près un millier de miracles sur la vie du prophète que la paix soit sur lui, qui se sont produits ou qu'il a annoncés durant sa vie, et que parmi ces miracles, le fait qu'il a annoncé que l'Islam atteindra l'Est et l'Ouest et toutes les contrées de cette planète, effectivement aujourd'hui, l'Islam atteint toutes les contrées de cette terre. Le prophète que la paix soit sur lui a affirmé que le meilleur d'entre vous, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leurs femmes, et qu'il était le meilleur vis-à-vis de ces femmes, et que s'il était désagréable vis-à-vis de ces femmes, alors elles n'auraient pas hésité à renoncer à l'Islam une fois qu'il était mort, mais aucune d'entre elles n'a renoncé à l'Islam. Au contraire, elles se sont attachées à son héritage. Savais-tu que le prophète que la paix soit sur lui était surnommé Al-Amin, c'est-à-dire le sincère, bien avant la révélation, et que sa tribu faisait appel à lui quand il avait des différents, et que Montgomery Watt, un historien orientaliste, d'ailleurs qui en avait assez contre l'Islam, a confirmé que l'hypothèse qui veut que le prophète ait menti pose plus de problèmes d'un point de vue historique et historiographique qu'elle ne résout de problèmes ? Savais-tu que l'on rapporte à peu près un milieu de miracles qui se sont produits durant la vie du prophète ou qu'il a annoncés, et que parmi ces miracles, un des versets du Coran qui annonce que les cieux ont été créés et qu'ils sont encore en extension, et que cette chose-là, inconnue à l'époque, a été confirmée par les théories de l'astronomie actuelle ? Savais-tu qu'on rapporte à peu près un millier de miracles durant la vie du prophète qui se sont produits ou qu'il a annoncés selon des récits authentiques, bien entendu, et que parmi ces miracles, un miracle qu'on retrouve dans le Coran qui annonce que les Byzantins durant les années 620 avaient subi une défaite, entre 610 et 620, avaient subi une défaite face aux Perses et qu'ils allaient gagner alors que l'état de leur empire était catastrophique et qu'effectivement, ils ont gagné durant la durée annoncée par le verset, c'est-à-dire entre 3 et 9 ans, et c'est ce qui se produit. Savais-tu que le prophète que la paix soit sur lui était surnommé Al-Amin, c'est-à-dire le sincère bien avant la révélation et que sa tribu faisait appel à lui quand ils avaient des différents et que Montgomery Watt, un historien orientaliste, d'ailleurs qui en avait assez contre l'islam, a confirmé que l'hypothèse qui veut que le prophète ait menti pose plus de problèmes d'un point de vue historique et historiographique qu'elle ne résout de problème ? Savais-tu que le prophète était tellement modeste qu'il n'était pas reconnaissable lorsque un étranger arrivait et qu'il était parmi ses compagnons ? Il ne savait pas qui était le prophète. Il n'avait pas de siège, il n'avait pas de trône, il n'avait pas de costume spécial. Rien ne permettait de le reconnaître parmi ses compagnons. C'était un modèle de modestie, une inspiration. Sous-titrage ST' 501